Et bienvenue dans un cinéma près de chez vous, mon nom est Olivier et cette semaine un petit film en Blu-ray sort et c'est Avengers Endgame. Alors, on s'en va au salon et je vous en parle. Donc, pour Avengers Endgame, la version Blu-ray qui sort ce mardi. Dans le fond, la version Blu-ray vient avec deux disques. Le premier disque est évidemment le film que la plupart des gens ont sans doute déjà vu. Mais bon, on va faire un petit aparté sur le film. 22e film de Marvel, il me semble 22. Ce qui met fin à la quatrième phase. Troisième phase? Non, troisième phase exactement. Il y a trop de films, il y a trop de choses pour ça que ça devient mélangeant. Troisième phase, la fin avec Endgame. Donc, le combat tant attendu, le dénouement, tout ça. Je l'avais vu, quand je l'avais vu au cinéma, je suis resté un petit peu... Un peu bouche bée, un peu resté sur ma faim. Ce n'était pas autant grandiose que je m'y attendais. Oui, le film, il y a des beaux moments. Oui, mais quand on commence à analyser le film, qui justement touche à certaines choses, comme le spatio-temporel, les voyages dans le temps, il y a toujours un accro à quelque part qui fait qu'il se plante à quelque part, qu'il y a quelque chose qui ne marche pas à 100%. Effectivement, encore le cas avec The Avengers Endgame. Comme je disais, il y a plein de bons moments, mais je trouve, de manière générale, le film n'est pas aussi glorieux que d'autres films de super-héros qu'on a, soit dans l'hiver de Marvel ou soit chez DCA avec Wonder Woman. Les effets spéciaux, rien à redire. La trame sonore, c'est la même qu'on connaît tous depuis le premier Avenger, donc c'est souvent le même thème qui revient. Le film dure trois heures, mais il est quand même très long, il se passe beaucoup de choses. Mais dans ces choses-là, on dirait qu'il y a une espèce de... deux morceaux de film. Donc la première vingt minutes, on va dire, je n'ai pas noté exactement, c'est comme si c'était la fin. Puis après, ça me donne encore l'impression que le 2h30-40 qui est après, c'est une espèce de longue scène d'après-généré. Je trouve que, de manière générale, Endgame réussit quand même à venir bien fermer ce que Marvel a mis au cinéma pendant dix ans. Ce n'est pas à la perfection, mais au moins, s'il y a des affaires intéressantes, ils amènent l'idée, pas eux-là encore, qu'il pourrait avoir un team de super-héros féminines. Mais encore là, la façon que ça a porté dans le film, ils font comme juste nous pitcher ça en disant, « Bien, voici, vous en demandez depuis longtemps, mais c'est juste une petite scène de cinq, six minutes dans tout un film. » Oui, c'est inspirant sur les jeunes filles qui vont voir ces personnages-là toutes réunies ensemble. Est-ce qu'ils vont faire un film dédié à des super-héroïnes et à une équipe complète de super-héroïnes? C'est à voir. Je le souhaite. Comme je disais tantôt, il y a plein de petits beaux moments. Mes préférés restent avec Thor, qui est juste fabuleux dans ce film-là parce qu'il est un peu dépressif, fait qu'il change beaucoup, mais il reste encore cette espèce de comedy relief qu'on a dans les autres Thor. Captain America, c'est encore mon super-héros favori de l'univers cinématographique de Marvel. Il y a des moments super épiques qui m'ont fait verser deux fois des larmes, mais c'est aussi la fin d'une époque pour plusieurs super-héros qu'on connaît depuis dix ans. Je ne vous les gâcherai pas trop, mais en parlant des suppléments dans quelques minutes, ça révèle un peu l'emphase sur laquelle je ne veux pas trop mettre. Pour ce qui est du Blu-ray en tant que tel, ce que je dirais pour la qualité audio et vidéo, c'est toujours la même recette que Marvel a sur tous ses autres disques, la recette Disney. Donc, je n'ai pas grand-chose à redire sur la qualité vidéo. C'est super riche, c'est contrasté. Il n'y a pas de problème visuel en tant que tel. Il n'y a pas de bruit. Les effets spéciaux sont bien rendus avec le transfert. Il n'y a pas de green screen ou whatever qui est visible. L'audio est en 7.1, qui est l'espèce de recette que Disney, Marvel, Lucasfilm ont. Donc, c'est vraiment génial. Tout est super bien supporté. Tout est bien clair. Autant les dialogues que la trame sonore. Pour ce qui est des suppléments, c'est peut-être là que le coffret perd un petit peu en qualité, comme toujours. Je trouve que les suppléments ne sont pas toujours présents. Là, en ce moment, on a deux disques. Sur le premier disque, avec le film, il y a une petite introduction de deux minutes par les réalisateurs Rousseau. Mais bon, il n'y a pas grand-chose de plus à part la trame de commentaires habituelle. Sur le deuxième disque, on a des featurettes qui durent 48 minutes au total. Dans les featurettes, on a une qui se nomme Remembering Stanley. Dans le fond, celle-là rend hommage à Stanley qui est décédé en 2018. Donc, c'est quand même un beau moment pendant sept minutes où est-ce qu'on le revoit parler de tous les caméos qu'il a essayé de faire dans les Marvel, de ce qu'il a essayé de porter à l'écran, de sa fierté. Donc ça, ça fait un bel hommage à ce grand créateur. Malheureusement, c'est que sept minutes. Il aurait pu avoir beaucoup plus de contenu. Mais bon, on prend qu'est-ce qu'il y a. Par la suite, on a Setting the Tone Casting Robert Downey Jr. Un cinq minutes où est-ce qu'on revoit un petit peu tout ce que Robert Downey Jr. a apporté à l'univers de Marvel. Donc, tout ce qui tourne autour d'Iron Man. Parce que c'est quand même Iron Man 1 qui a ouvert un peu cette mode de super-héros. Parce qu'on s'entend que les Hulk qu'il y avait eu avant ne sont pas vraiment considérés là-dedans. Par la suite, on a I'm in aft of time Creating Captain America deuxième personnage fort de ces trois premières phases chez Marvel. Un peu dans le même genre que pour lui de Robert Downey Jr. On nous présente l'évolution de Captain America et de Chris Evans. Tout ça pendant 12 minutes. Par la suite, on a Black Widow, Whatever It's Take pendant sept minutes. Un peu comme les deux précédents segments, on fait un retour sur ce personnage qui est Black Widow interprété par Scarlett Johansson qui a été un peu un genre de fil conducteur entre plusieurs personnages tout au long de ces années. Elle n'a jamais eu de film solo mais elle a toujours été présente dans plusieurs films à faire des liens à tout ça. Après, on a un segment qui se nomme The Russell Brother Journey to Endgame. Dans le fond, on retrace un petit peu leur parcours parce qu'ils ont travaillé sur d'autres films avant. C'est-tu Captain America Civil War? Ils font un petit peu le... Ils retournent sur qu'est-ce qu'ils ont fait avec Infinity War puis Endgame puis jusqu'à où qu'ils ont poussé la franchise les Avengers au cinéma puis qu'est-ce qu'ils ont réussi. Après, un autre segment d'à peu près 5 minutes de Women of the MCU où est-ce qu'on a toutes les actrices qui sont des super-héroïnes qui sont réunies dans le combat final qui parlent comment c'est inspirant que c'est le fun mais en même temps, il n'y a pas encore de films de super-héroïnes donc c'est un peu... C'est comme s'ils parlent un peu dans le vent parce qu'ils disent ah c'est super le fun on est des personnages forts mais on n'a pas encore des personnages qui ont leur propre film donc un peu de recevant. Et le dernier qui est pendant 3 minutes 45 à peu près Brotar où est-ce qu'on a... Évidemment, on voit comment est-ce que Chris Androht a changé et qu'est-ce qu'il... comment est-ce qu'il a pris l'attitude du Thor dans Endgame. C'est... assez amusant. C'est le fun de voir comment est-ce qu'ils l'ont changé physiquement parce qu'évidemment il n'a pas pris tous ces livres-là pour le... ou ces kilogrammes-là pour le tournage. C'est un costume en tant que tel. Mais c'est toute l'attitude qu'il met, tout ça. Donc ça c'est intéressant. Donc tout ça fait un 48 minutes de contenu. Je l'aurais pris plus surtout comme pour Stanley. Il me semble qu'il aurait pu nous montrer plus de comment est-ce qu'ils ont fait le film plus toute l'idée en arrière comment est-ce qu'ils ont pensé à ça. Donc tu sais, ils font plus un focus sur les personnages et non sur le film. Tu sais, on n'en apprend pas sur le tournage sur tout ce qui entoure l'univers de Endgame mais sur les personnages forts de ces dernières 10 années. On a aussi quelques scènes coupées pour à peu près un 5 minutes. Il y en a je pense une dizaine de scènes. Ce sont aucunement intéressantes à mon avis sauf une. Je pense que ça aurait ajouté encore plus d'émotions vers la fin du film lors du dénouement. C'est dur de ne pas spoiler la fin mais je pense que presque tout le monde a déjà vu Avengers Endgame donc c'est en lien avec la mort d'un des personnages. Je pense que ça aurait pu ajouter plus d'émotions. Oui, ça aurait peut-être pour certains augmenté l'espèce d'effet cringe pour ça mais je pense que ça aurait pu faire un bel effet et rendre un dommage à ce personnage-là. Sinon, dans les autres scènes, il était vraiment très anecdotique et il ajoutait sincèrement rien à l'histoire donc on les skip c'est bien comme ça et finalement le dernier feature c'est des gag reels pendant deux minutes sérieusement on aurait pu en avoir plus parce que là c'est juste un survol il n'y a rien qui est dit en tant que tel c'est pas genre de gag reels où est-ce qu'on devient crampé et qu'on en a mal au ventre parce que le montage est tellement rapide et il nous montre tellement d'acteurs et de scènes n'importe quoi. qui ont été moffés en deux minutes qu'on n'a pas le temps d'embarquer là-dedans puis de rire avec les acteurs en tant que tel donc ça fait le tour du Blu-ray je peux pas dire que les suppléments m'ont très en joué mais au moins la qualité est là pour le Blu-ray parce que c'est un Disney c'est eux qui le produisent qui le distribuent donc la qualité est là pour ce qui est audio-vidéo le film reste à discuter pour ma part c'est pas le succès qui a été au cinéma je sais qu'il y en a beaucoup qui ont adoré ils ont trippé puis c'est comme la meilleure chose qui a été inventée après le peinture tranchée mais bon c'est sujet à la discussion on est pas tous sur le même avis ce qui est la magie de faire des critiques puis d'avoir des opinions c'est de pouvoir en débattre avec d'autres personnes pour ma part Avengers Endgame en Blu-ray je donnerais un 3 étoiles et demi ce qui est quand même pas pire la qualité est là mais je pense c'est plus pour l'effort de tout ce que l'univers de Marvel a été pour ce dénouement là l'histoire je pense que elle est pas parfaite le Blu-ray n'est pas parfait pour les suppléments mais il vaut quand même la peine d'être acheté pour ceux qui ont vraiment aimé le film de donner encore plus d'argent à Disney donc voilà on se revoit cette olgie on se revoit dans un cinéma près de chez vous